Je vous présente aujourd'hui un album d'un auteur-illustrateur talentueux. L'histoire se déroule au XVIe siècle et vous conduira du Kilimanjaro au Mont Fuji. Dans ce livre, Frédéric Marais nous raconte l'histoire vraie du seul et unique samouraï noir. Nous suivons la vie d'un jeune esclave africain à qui personne n'avait donné de nom et qui portait comme seule identité une trace marquée au fer rouge comme l'était le bétail qu'il gardait. Le jeune garçon s'enfuira et partira sur les mers. Il arrivera au Japon. Dans ce pays, son courage lui permettra d'accéder à la haute caste des samouraïs et d'avoir enfin un nom, Yasuke. Le texte est concis et le panel de couleurs minimaliste, avec surtout du brun foncé et du bleu turquoise qui côtoient le noir et le blanc. Les illustrations n'en sont pas moins magnifiques et une nous rappelle notamment l'estampe La Grande Vaille d'Okusai. Je ne peux que vous inviter à lire cet album et à découvrir les autres livres de Frédéric Marais, toujours reconnaissables par son style.